Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager une histoire que je trouve particulièrement encourageante. Comment un projet de Pompao a permis la réconciliation entre la communauté chrétienne et la communauté musulmane au sein d'un même village. Vous allez voir comment les chrétiens ont répondu au rejet et à la haine par le pardon et l'amour. L'Ethiopie est un pays magnifique mais l'eau y est une denrée rare. Dans cette région spécifique, la quantité de pluie ne permet de faire qu'une seule récolte par an. Ces fermiers n'ont pas assez d'argent pour pouvoir acheter des pompes à eau qui leur faciliterait la tâche. Mais Lema a de la chance. Son champ est à côté de l'église. Lorsque les chrétiens ont construit cette église dans cette région il y a quelques années, ils ont été accueillis par des jets de pierre. La majorité des gens qui vivent ici sont musulmans. Le pasteur Eliso s'est vu rappeler chaque jour qu'on ne voulait pas de sa religion. Les chrétiens ont été accueillis par des gens qui ont été accueillis par des chrétiens. Portes ouvertes a visité cette région pendant la période du Covid. On a pu constater que la persécution et les restrictions imposées par la pandémie rendaient la vie des chrétiens très difficile. Les pasteurs nous ont ensuite informé des problèmes d'eau. Ensemble, nous avons décidé de construire un système de puits qui bénéficierait à la fois à l'église et au reste de la population locale. On espérait par ça que les relations entre chrétiens et musulmans s'amélioreraient. Dans le coin de l'enceinte de l'église, il y a un hangar qui recouvre une fosse de 10 mètres de profondeur. La pompe à eau se trouve au fond. Des tunnels la relient aux terres agricoles de la région. Cela a demandé beaucoup de travail. 10 bénévoles de cette église ont passé un mois à creuser. Aujourd'hui, l'eau alimente plusieurs fermes qui vivent à proximité, chrétiennes et musulmanes. Elle sert également à arroser un champ qui appartient à l'église. Ce champ est utilisé pour faire pousser des cultures qui sont vendues pour subvenir aux besoins de l'église et du pasteur. En plus de l'eau pour l'agriculture, cette pompe fournit aussi de l'eau potable à plus d'un millier de foyers musulmans et chrétiens. La Bible, l'église, n'est-ce pas ? La Bible, l'église. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. L'église a même demandé à ses membres de donner la priorité aux musulmans pendant la période du Ramadan, car ils ont besoin de plus d'eau pour les ablutions et la cuisine. Cette générosité étonne les musulmans comme Abdela. Nous étions de l'église à tous les musulmans. Nous étions de l'église à tous les musulmans. Nous étions de l'église, les premières, l'église de l'église. C'est un puits de rapprochement. par portes ouvertes en Éthiopie. Les projets de rapprochement peuvent prendre de nombreuses formes et visent à construire un pont entre les chrétiens et les autres croyants au sein d'une même communauté. Alors la persécution peut diminuer. Grâce à ces programmes, nous espérons aider les églises locales à être socialement acceptées, à témoigner concrètement de l'amour de Christ et à tenir ferme dans la foi. Abonnez-vous !